Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du DigitalJT Agora News Automobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire, 5 news et quelques brèves. Dans les news tout d'abord, Microsoft et Kimeta, sociétés spécialisées dans le satellite, dévoilent leurs voitures connectées. Seconde news aujourd'hui, des routes innovantes, elles seront solaires, lumineuses, chauffantes, dépolluantes ou magnétiques. Troisième sujet de ce JT, Toyota et Uber s'allient pour un service de mobilité à base de véhicules partagés. Quatrième info du jour, France, le premier train à hydrogène roulera dans le sud. Enfin, vous en saurez plus sur Apple qui travaille bien sur le véhicule autonome. En bref, Strasbourg fait la chasse aux véhicules polluants, Uber toujours mais cette fois en vélo électrique, Renault et Samsung font rouler des véhicules autonomes et pour finir, quelques chiffres clés sur la mobilité. Bienvenue dans ce Digital JT. Première info, connecter tout le temps et partout avec son véhicule, c'est donc désormais possible, Yves ? Oui, car Microsoft et le fabricant de systèmes de communication par satellite, la société Kimeta, viennent de présenter deux SUV qui sont équipés d'une plateforme de communication qui serve à la fois pour les connexions téléphoniques et en même temps pour l'Internet. Alors comment ça fonctionne ? Alors le système s'adapte automatiquement aux conditions du terrain en se connectant soit au réseau cellulaire terrestre, c'est-à-dire nos smartphones, ou alors en basculant automatiquement sur une liaison satellite via une antenne spécifique. Donc après, on est connecté sur Internet. C'est pour quand et destiné à qui ? D'abord destiné au marché professionnel, celui des forces de l'ordre, les groupes tactiques et les unités de premier secours. Cette solution est très intéressante aussi pour les automobiles connectés et les voitures autonomes de demain. Pour l'instant, sous forme de prototype, l'ensemble du dispositif va poursuivre sa miniaturisation pour équiper demain l'ensemble des véhicules de série, c'est-à-dire ceux qu'on va conduire. Seconde news, chauffante, lumineuse, à quoi ressembleront nos routes de demain ? Alors nos routes de demain, elles seront technologiques et connectées. Et certaines de ces routes innovantes ne sont pas à l'heure, elles existent déjà. Elles sont déjà installées comme la route solaire à Chalon-en-Champagne dans la Marne ou encore la route lumineuse de Révin dans les Ardennes. C'est quoi une route solaire ? Alors une route solaire, elles peuvent être de deux types. Soit elles emmagasinent de l'énergie solaire pour alimenter le réseau électrique public, soit elles permettent d'alimenter les voitures électriques en temps réel. Elles permettent d'éclairer les points dangereux, par exemple, ou encore d'éliminer le verglas. D'accord. Et la route lumineuse, c'est quoi ? Alors c'est un principe tout simple. La chaussée s'éclaire au fur et à mesure qu'un piéton, un vélo ou une autre voiture approche en fonction de leur vitesse grâce à des détecteurs de présence qui sont fixés sur les lampadaires, comme ça peut exister par ailleurs. D'accord Yves. Et est-ce qu'il y a d'autres routes innovantes en perspective ? Oui, bien sûr. Il y a la route chauffante qui, comme son nom l'indique, récupère les 50 à 60 degrés atteints par le bitume l'été quand il fait très chaud et qui sera capable d'emmagasiner cette chaleur sur plusieurs mois pour par exemple déniger les routes ou chauffer ce que l'on veut. Il y aura la route anti-bruit maintenant, qui est un revêtement élastique qui est constitué de pneus usagés, de granit et de colle. On a la route dépolluante qui récupère les oxydes d'azote qui vont être éliminés par les pluies. Et enfin la route magnétique qui, à la manière des hyperloupes hypersoniques, fera circuler des voitures à bord de capsules en lévitation magnétique à plus de 300 km heure et on pourra passer 20 000 véhicules à l'heure. Tout un programme. Troisième info du jour, Toyota et Uber avancent ensemble dans la mobilité. En effet, Toyota et Uber ont annoncé avoir conclu un accord pour mettre sur le marché mondial un service de mobilité à base de véhicules partagés autonomes. Un partenariat qui aura quelle forme ? Pour ce projet, Toyota va investir 500 millions de dollars pour produire des modèles spécifiques qui vont être intégrés au fur et à mesure dans la flotte des véhicules Uber. Et c'est pour quand ? Le déploiement de la phase pilote débutera dans le réseau d'autopartage Uber en 2021 avec dans un premier temps les deux technologies des deux sociétés qui seront embarquées, ce qui permettra une meilleure sécurité du véhicule et du pilote, qu'il soit humain ou que ce soit un pilote automatique. D'accord, c'est noté. Quatrième news aujourd'hui, on file sur la voie du premier train à hydrogène en France. Oui, un premier rapport de la mission parlementaire sur le train à hydrogène va être remis à Matignon à la fin du mois de septembre qui arrive là. Et pour rouler où ce train ? Alors ce premier train à hydrogène devra circuler sur une ligne non électrifiée, à proximité d'une grande métropole ou encore en traversant un parc naturel régional. Et déjà deux régions se sont déclarées candidates, l'Occitanie d'une part et la Nouvelle-Aquitaine, donc dans le sud de la France. D'accord, il y en a déjà qui roulent ? Oui, bien sûr. Le premier train à hydrogène au monde sera inauguré le 16 septembre prochain, donc c'est bientôt chez nos voisins en Allemagne. Il s'agit d'un train propulsé par une pile à combustible, fabriqué par Alstom, et qui transportera ses premiers passagers sur les réseaux ferrés traditionnels allemands. Son principal avantage, naturellement, c'est d'une part d'être silencieux et deuxièmement de ne rejeter que de la vapeur d'eau, donc aucun gramme de CO2. D'accord. Donc c'est très écologique. Cinquième information de ce JT, une Apple Car autonome en 2023. Alors qu'Apple se fait toujours assez discrète sur son programme de voitures autonomes, l'entreprise vient de connaître malheureusement son premier accident, sans blesser heureusement, à quelques kilomètres seulement du siège d'Apple, donc à Cupertino. Apple travaille donc bien sur le véhicule autonome. Oui, et après avoir débouché un certain nombre d'ingénieurs de chez Tesla, la firme à la pomme lancerait une Apple Car dès 2023. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Apple fait déjà rouler en test une flotte de véhicules plus importante que celle de Wemo, qui est la filiale spécialisée de Google dont on a parlé souvent ici. Et voici donc maintenant les quatre brèves de fin de JT. D'abord, Strasbourg limite l'accès à son centre-ville. Alors depuis le 1er septembre, la ville de Strasbourg a mis en place une nouvelle réglementation pour les livraisons, interdisant les véhicules les plus pollueurs. Ce sont les camions de plus de 7,5 tonnes pour l'instant qui ne seront plus autorisés, et ceux qui n'ont pas les fameuses pastilles critères. Parce qu'ils sont trop polluants, ils ne pourront donc plus accéder au centre-ville. Uber se met au vélo électrique, Yves. Alors Uber, qui se développe dans tous les secteurs de la mobilité, va privilégier les deux roues électriques pour les courts trajets urbains. Le critère, ce sont les distances de moins de 10 rues. Les clients Uber pourront donc réserver et utiliser vélo, trottinette ou scooter électrique. Après avoir acheté en avril dernier une start-up californienne spécialisée dans les vélos en libre-service, qui est déjà présente dans 8 grandes villes américaines, Uber va investir dans les trottinettes électriques, Lime, qui sont présentes, elles, dans 70 villes du monde, y compris à Paris depuis juin dernier. Oui, on a vu ça. Renault et Samsung obtiennent une autorisation pour leurs véhicules autonomes. Oui, mais là, c'est en Corée et pas en France. L'autorisation obtenue permettra à Samsung Automobile, qui est la filiale sud-coréenne de Renault, de tester ces véhicules autonomes en cours de développement sur les autoroutes et les sites d'essai retenus. Cela permettra surtout un développement et une commercialisation plus rapide que ce ne pourrait être le cas en France, puisqu'en France, nous sommes très limités et très contraints par les réglementations, notamment la fameuse Convention de Vienne, dont on a également parlé déjà dans ce JT. Absolument. Et pour finir, quelques chiffres sur la mobilité. Alors, selon l'IFP, l'Institut français du pétrole et des nouvelles énergies, quatre données. Aujourd'hui, 25% de la demande mondiale d'énergie concerne le transport. La mobilité mondiale des voyageurs sera multipliée par 3, voire par 4 d'ici à 2050. Le nombre de véhicules légers devrait doubler d'ici à 2040 pour atteindre les 2 milliards d'unités. Enfin, la part des motorisations essence passera à 70% d'ici 2020, c'est-à-dire dans deux ans. Merci Yves. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau Digital JT. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501